Ce samedi, les yeux du monde entier, ou presque, seront rivés sur Charles III pour son couronnement. Mais si le roi sera évidemment au centre de l'attention, les médias ne manqueront pas de décrypter les moindres faits et gestes des autres membres de la famille royale, parmi lesquels la reine Camilla, qui se tiendra aux côtés de son époux. Longtemps honnie par le peuple britannique en raison de son statut de maîtresse, cette dernière a réussi, au fil des années, à se faire une place au sein de la couronne, et la voilà désormais reine. Camilla, qui sera également couronnée ce samedi, a bien conscience qu'il s'agit d'une journée historique, le genre d'événement pour lequel il est préférable de ne pas se rater sur la tenue. Alors que le mystère reste entier sur la robe que portera la reine ce 6 mai, le Guardian s'est épanché sur le styliste qui s'occupera d'habiller la monarque, et ce choix ne laisse aucune place à la coïncidence. En effet, si y est-il le créateur britannique Bruce Lutfield qui aura pour mission sacrée de vêtir Camilla pour le couronnement, et ce dernier n'était autre qu'un des stylistes fétiches d'eux. Lady Diana Camilla, sa robe pour le couronnement dessinée par l'un de ces stylistes fétiches âgés de 72 ans aujourd'hui, le couturier a gagné une certaine notoriété à partir des années 80 en habillant à de maintes reprises la princesse, mais la mère de William et Harry n'étaient visiblement pas la seule à porter le style du créateur dans son cœur, puisque Camilla, elle aussi, un faible pour les designs de Bruce Lutfield. C.S.T. d'ailleurs lui qui a dessiné son élégante robe noire, portée en mars dernier pour sa première visite en Allemagne en tant que reine-consort. « J'ai donné à Diana son glamour et à Camilla sa confiance », aurait déclaré le couturier en 2014 dans les pages du Daily Mail. « Et la confiance », Camilla risque d'en avoir besoin ce samedi, alors que des millions de pères d'yeux seront braquées sur elle. A propos de l'auteur Marnicole Verjaïm et la mode, le cinéma, à l'exception des comédies musicales et des films de super-héros, et le design des années 70. Ses derniers articles et elle Fanny et Max Mineguéla célibataire, le couple a rompu après cinq ans de relation Louise Orgeval, famille nombreuse, sa mise au point cache après sa prétendue reconversion dans. Louise Bourgouin séparée de Julien Doré, cette décision radicale qu'elle a prise après leur rupture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada